Actu 95, l'information en valdoise. Cigale Sergi-Pontaine, c'est un club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Ça consiste en quoi concrètement ? En fait, le principe c'est de donner une utilité à son argent. Ce sont des particuliers qui se regroupent, qui cotisent tous les mois. Le but c'est de trouver un financement d'un porteur de projet, quelqu'un du territoire de Sergi-Pontoise ou des environs. C'est un projet de création d'activités économiques dans le cadre du domaine de l'ESS. Et nous, on serait prêt, après présentation du projet, à participer au financement de ce projet. Alors c'est quand même principalement des activités économiques avec une utilité sociale et environnementale et qui sont implantées idéalement localement. Ça peut être sur l'ensemble de la région Île-de-France, mais plus ils seront proches du territoire Sergi-Pontain, plus ça sera facile pour nous d'accompagner ces porteurs de projet. Notre premier projet auquel on a participé, c'est l'aide au développement de l'antenne Confluence, de la coopérative d'activités d'emploi port parallèle. C'est une coopérative d'activités d'emploi qui était déjà existante sur le secteur de Paris. Et donc ils ont souhaité développer une antenne au niveau de la Confluence, donc de Sergi-Pontoise et les alentours. Et donc le principe d'une coopérative d'activités d'emploi, c'est d'avoir un statut d'entrepreneur salarié. Pour moi, c'est un peu le pendant solidaire du statut d'entrepreneur. En fait, vous rentrez dans cette structure, vous devenez salarié de la structure, vous bénéficiez de services mutualisés, tels qu'administratifs, comptabilité par exemple, vous cotisez à la retraite, mais vous n'êtes pas… Et vous êtes toujours maître de votre activité, vous pouvez tester une activité comme ça dans cette structure déjà existante. Ça vous évite d'être tout seul, comme par exemple si vous étiez auto-entrepreneur. Et actuellement, quel est le projet en cours d'être cigalé ? Là, on attend, parce que malheureusement, ce dispositif de financement n'est pas encore très connu par les porteurs de projets du Val-d'Oise. Donc là, la dernière bourse au projet, il n'y avait pas de projet du Val-d'Oise, mais j'ai entendu parler de projets de biocop dans le secteur d'Aubonne, par exemple, ou aussi de café-cinéma aussi dans le secteur. Il y a des choses qui commencent à être montées, mais qui ne sont pas encore mûres. Mais on espère, dans les deux ans, financer encore au moins un projet, un petit projet d'un habitant du territoire.